La technique romanesque de Faulkner n'est pas celle de la plupart des romanciers classiques français, moralistes qui interviennent dans le cours du récit pour commenter l'action, expliquer la psychologie et le comportement des personnages. Faulkner se veut étranger à l'action. Il se contente de livrer au lecteur des éléments bruts de celle-ci, sous forme de monologues intérieurs juxtaposés, se déroulant dans la conscience des principaux personnages. Le romancier n'intervient jamais. C'est au lecteur, à partir de ses éléments bruts, de recréer l'histoire. C'est lui qui fait ce travail de composition, c'est lui qui fait le roman. Pour compliquer encore la tâche du lecteur, mais aussi selon la logique qui lui est propre, qui veut laisser à une tragédie familiale, celle des Comson, toute sa complexité, sa fureur et son bruit terrible, Faulkner ne livre pas ses monologues intérieurs dans un ordre chronologique, mais dans le désordre. Il bat les cartes du temps et celle-ci tombe devant nous, selon les caprices de la mémoire involontaire. C'est ainsi que, dans le premier épisode de cette histoire, qui se passe le 7 avril 1928, nous étions dans la conscience frustrée d'un idiot, Benji Comson, qui revivait des moments passés de sa vie d'enfant, en compagnie de ses frères Jason et Quentin, et de sa sœur Candace, ou Caddy, qui a quitté la maison après son mariage, à 16 ans, en laissant sa fille à ses parents. Dans le deuxième épisode que nous allons entendre, nous sommes transportés 18 ans plus tôt dans la conscience de l'un des frères de Benji, Quentin. Quentin Comson est étudiant à Harvard, la grande université du Nord. Ses parents ont vendu une terre pour pouvoir payer ses études. Quentin aimait sa sœur Caddy d'un amour trouble, qu'il juge incestueux, bien que l'acte de l'inceste ne se soit produit que dans son esprit. Quand il apprend le mariage de Caddy, qui a lieu le 25 avril 1910, Quentin devient fou de douleur et de jalousie. Nous sommes le 2 juin 1910, deux mois à peine après ce mariage. Quentin, incapable de supporter sa douleur, a décidé de se tuer en se noyant. Il achète deux fers à repasser, qu'il s'attachera aux pieds pour être sûr de couler au fond. Il casse sa montre sur le coin d'un meuble, geste symbolique qui inspire une tentative pour conjurer la fuite inexorable du temps. Après quelques mots à son camarade d'université Shreve, Quentin part vers la rivière où il va se noyer. Au cours de ses pérégrinations, il entre chez un horloger pour faire réparer sa montre. Il rencontre une petite Italienne à qui il offre un petit pain. Le frère de l'Italienne croit avoir affaire à un satire et le fait arrêter. Quentin doit se disculper auprès du juge qui l'interroge. Il a des réminiscences du passé, revit une promenade avec Caddy, une conversation avec son père, se jette pour le battre sur un camarade parce qu'il se rappelle s'être ainsi jeté sur l'amant de sa sœur. Il laisse une lettre que trouvera son ami Shreve, puis va se tuer. Tous ces événements nous parviennent comme réfractés à travers la conscience de Quentin, comme ils nous parvenaient dans le premier épisode, réfractés à travers la conscience brute de Benji. C'est ici le monologue intérieur d'un homme hanté par le souvenir d'une sœur qu'il chérissait et qu'il a perdue pour toujours, hanté par l'inceste, persuadé qu'une malédiction pèse sur sa famille et qui ne trouve de repos que dans la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le bruit et la fureur de William Faulkner avec Gérard Lartigaud et Malkari Bovska, Marcel Cuvelier, Marianne Epin et Bernard Tiffen. Générique Jérôme Van Jones 2 juin 1910 Quentin, cette montre appartenait à ton grand-père, je te la donne. Et avec elle, je te donne le réceptacle de tout espoir et de tout désir. Il est douloureusement probable que tu l'emploieras pour obtenir le reducto absurdum de toute expérience humaine et tes besoins ne s'en trouveront pas plus satisfaits que ne le furent les siens et ceux de son propre père. Je te la donne non pour que tu te rappelles le temps, mais pour que tu puisses l'oublier parfois un instant, pour éviter que tu ne t'essouffles en essayant de le conquérir. Les batailles ne se livrent jamais. Le champ de bataille ne fait que révéler à l'homme sa folie et son désespoir et la victoire n'est jamais que l'illusion des philosophes et des sauts. C'est mon père qui a dit cela. Et aussi que le Christ n'a pas été crucifié. Il a été rangé par un menu tic-tac de petits trous. Et lui, il n'avait pas de soeur. Ce sera agréable pour eux à New London si le temps se maintient comme ça. Pourquoi pas ? Le mois des fiancées. Elle est sortie en courant du miroir, de l'épaisseur des parfums. Rose. Rose. Mr. et Mrs. Jason Grishman Compson ont le plaisir de vous faire part du mariage de leur fille. Pas vierge comme le cornoumier, l'asclepias. J'ai dit que j'avais commis un inceste, père. Rose. Rusé et serein. Si on reste un an à Harvard sans voir les régates, on devrait rendre l'argent. Il faudrait laisser Jason en profiter. Donner à Jason une année à Harvard. Tu sèches le cours ce matin ? Il est si tard que ça. La cloche va sceller dans deux minutes. Tu ferais bien d'enfiler ton pantalon et de te dépêcher. Moi, je ne peux pas me permettre d'être absent. Le doyen a prévenu. Si je manque encore une fois... Enfile et t'en fais pas pour moi. J'arriverai à temps. Dans le sud, on a honte d'être vierge. Les jeunes gens, les hommes. Ils racontent des tas de mensonges à ce sujet. Parce que pour les femmes, c'est moins important, m'a dit papa. Il m'a dit que ce sont les hommes qui ont inventé la virginité, pas les femmes. Papa dit que la virginité, c'est comme la mort. Un état dans lequel on laisse les autres, tout simplement. Et j'ai dit. Pourquoi faut-il que ce soit elle et non moi qui ne soit plus vierge ? Si ce n'était que l'enfer et rien de plus, si c'était tout, si les choses finissaient tout simplement, personne d'autre qu'elle et moi. Si seulement nous avions pu faire quelque chose d'assez horrible pour que tout le monde eût déserté l'enfer, pour nous y laisser seul, elle est mort. J'ai dit, j'ai commis un inceste, père. C'était moi. Ce n'était pas Dalton Hames. Dalton Hames. Dalton Hames. Dalton Hames. Quand il m'a mis le revolver dans la main, je ne l'ai pas fait. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Il serait là. Et elle aussi. Et moi aussi. Dalton Hames. Dalton Hames. Dalton Hames. Si seulement nous avons pu faire quelque chose d'assez horrible. Et père a dit, cela aussi est triste, on ne peut pas faire quelque chose d'aussi horrible que ça. On ne peut rien faire de très horrible. On ne peut même pas se rappeler demain ce qu'on trouve horrible aujourd'hui. Et j'ai dit, on peut toujours se dérober aux choses. Et il a dit, tu crois. Et je baisserai les yeux et je verrai mes eaux s'entrechoquer. Et l'eau profonde comme le vent. Comme une toiture de vent. Et longtemps, longtemps après, on ne pourra même plus trouver mes eaux sur le sable solitaire et vierge. Jusqu'au jour où nous ressusciterons d'entre les morts. Alors seul le fer à repasser remontera à la surface. C'est seulement après qu'on a compris que rien ne peut vous aider. Religion, orgueil, n'importe quoi. C'est quand on a compris qu'on n'a pas besoin d'aide. Dalton Hames. Dalton Hames. Dalton Hames. Si j'avais pu être la mère de Dalton Hames, étendu, le corps ouvert et soulevé, riant, repoussant son père avec ma main, le retenant, le voyant, le regardant mourir avant qu'il eût vécu, une minute, elle resta sur le pas de la porte. C'est parti. 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 en vitrine. C'est parti. 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 J'en ai deux. J'en ai deux plus petits. Six livres seulement. Plus petits, vraiment ? Donnez-moi deux de six livres. Merci. Une fois enveloppés, on les prendrait pour une paire de souliers. Les deux réunis, ils sont suffisamment lourds. Oui. Suffisamment. Je pensais de nouveau à ce que mon père m'avait dit à propos du reducto absurdum de l'expérience humaine, à la seule chance que je semblais avoir d'entrer à Harvard. Peut-être l'année prochaine. Pensons qu'il faut peut-être deux années d'université pour apprendre à faire cela comme il faut. Il n'y avait qu'une place libre auprès d'un aigre. Il portait un chapeau melon et des souliers bien cirés et il mâchait un bout de cigareteint. J'avais toujours pensé qu'il était du devoir d'un sudiste d'avoir toujours présent à l'esprit le problème noir. Je voyais que les gens du Nord attendaient cela de lui. Et au début de mon séjour dans l'Est, je passais mon temps à me répéter, n'oublie pas de les considérer comme des gens de couleur et non comme des nègres. Mais la meilleure façon de prendre les gens, noirs ou blancs, c'est de les prendre pour ce qu'ils croient être et ensuite de les laisser tranquilles. Je ne savais pas que Roscus et Dilsée et tous les autres me manquaient réellement. Chut, un peu de silence. Quentin ? Mademoiselle ? Qui a découvert le Mississippi ? Je ne sais pas mademoiselle. Henri, dites à Quentin qui a découvert le Mississippi. Dans son temps mademoiselle. Très bien. Frémire assis, immobile. Une minute, elle resta sur le pas de la porte. Benji ! Benji ! Benjamin, le fruit de ma vieillesse. Je m'enfuirai ! Il s'est mis à pleurer, elle est allée le toucher. Non, je ne le ferai pas. Chut, Benji ! Chut ! Il flaire ce qu'on lui dit quand il veut. Pas besoin d'écouter ni de parler. Le tramway s'est arrêté, je suis descendu. Le pont était ouvert pour laisser passer une goélette. Je pouvais sentir l'eau. Et par un interstice du mur, j'ai aperçu un reflet d'eau et deux mâts. Et dans l'air, une mouette immobile, comme suspendue entre les mâts, deux fils invisibles. Quand le pont s'est refermé, j'ai traversé, et je suis allé de l'autre côté m'accoudé au parapet, au-dessus des hangars à bateaux. L'ombre du pont, les barreaux du parapet, mon ombre aplatie sur l'eau, mon ombre, que j'avais si aisément trompée qu'elle ne voulait plus me quitter. Elle mesurait bien 50 pieds. Si seulement j'avais quelque chose pour l'enfoncer dans l'eau, pour l'y maintenir jusqu'à ce qu'elle soit noyée. L'ombre du paquet, comme deux souliers enveloppés, allongés sur l'eau. Les nègres disent que l'ombre d'un noyé reste toujours sur l'eau, à le guetter. Le déplacement de l'eau est égal au quelque chose de quelque chose. Réducto absurdum, de toute expérience humaine, et deux fers à repasser de six livres, pèsent plus qu'un carreau de tailleur. Quel crime de gaspiller ainsi, dirait Dilsay ? Quand grand-mère est morte, Benji l'a su, il s'est mis à pleurer. La porte à glissière s'est ouverte pour laisser apparaître deux hommes qui portaient un skiff. Ils l'ont mis à l'eau, et un instant après, blinde des sorties avec les avirons. Ils portaient un pantalon de flanel, un veston gris, et un canotier. Lui ou sa mère avaient lu quelque part que les étudiants d'Oxford ramaient en pantalon de flanel et en canotier. Aussi, au début mars, on avait acheté un skiff à Gerald, qui s'était lancé sur la rivière avec son pantalon de flanel et son canotier. As-tu jamais eu une sœur ? Non, mais ce sont toutes des putains. As-tu jamais eu une sœur ? Une minute, elle resta. Des putains. Une minute, elle resta sur le pas de la porte. Dalton Hames. Dalton Hames. Dalton Skirts. Sa chemise, j'avais toujours cru qu'elle était kaki. Kaki comme les chemises militaires. Jusqu'au moment où j'ai vu qu'elle était en belle soie de Chine, et que c'était elle qui rendait son visage si brun et ses yeux si bleus. Dalton Hames. Dalton Hames. Dalton Hames. Il s'en fallait dans rien que ce nom fût aristocratique. Non. Théâtral seulement. Papier mâché. Puis touchez-le. Oh ! Amiante. Pas tout à fait en bronze. Mais vous ne le verrez pas dans la maison ! Kadhi est femme aussi, il ne faut pas l'oublier. Elle doit donc faire aussi certaines choses pour des raisons de femme. Pourquoi ne nous l'amènes-tu pas un jour, Kadhi ? Pourquoi tu conduis-tu comme le négresse ? Dans les prés, les fossés, les bois sombres, Ardentes, cachées, furieuses, dans les bois sombres. Je me suis mis à marcher le long du parapet tout en surveillant mon ombre et le beau tour que je lui avais joué. Je la ramenais dans l'ombre du quai, puis je me dirigeais vers l'est. Ardentes. Ardentes. Mon fils étudiant à Ardentes. 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 Ce type au visage boutonneux qu'elle avait rencontré le jour des courses, traînaçant le long de la barrière et essayant de la faire venir en la sifflant comme un petit chien. Quentin ? Je te présente Herbert. Mon fils étudiant à Ardentes. Enchanté. Herbert serait un grand frère pour toi. Oui, il a déjà promis à Jason de le faire entrer dans sa banque. Cordial. Colle de celluloïde genre commis voyageur. Visage plein de dents blanches, mais qui ne sourit pas. Mon dent, Quentin. C'est toi qui va conduire ? Cette voiture est à elle. Tu n'es pas fière que ta petite sœur est la première autour de la ville. Cadeau de Herbert. Louis lui a donné des leçons tous les matins. Mais tu n'as donc pas reçu ma lettre ? Mister et Mrs. Jason Richmond-Canson ont le plaisir de vous faire part du mariage de leur fille Candace avec Mister Sidney Herbert Head. Le 25 avril 1910 à Jefferson, Mississippi. Quand vas-tu décider à l'ouvrir ? Trois jours, trois fois. Mister et Mrs. Jason Richmond-Canson ont le plaisir. Trois fois. Ces filles de la campagne, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec elles, pas vrai ? Enfin, Byron n'a jamais eu ce qu'il désirait, Dieu merci. Mais il ne faut pas frapper un homme à lunettes. Quand vas-tu décider à l'ouvrir ? Elle était sur la table, une bougie brûlée aux quatre coins sur l'enveloppe, entachée par une jartière rose sale de fleurs artificielles. Pas frapper un homme à lunettes. Oh, ces gens de la campagne ! Les pauvres ! Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore vu d'auto. Mais cornes, Candace ! Pour qu'ils se gardent ! Elle évitait de me regarder. Évitait de me regarder. En vérité, ton père va être obligé d'acheter une auto maintenant. Oui, il y a bien la voiture et du cheval. Mais souvent, quand j'ai besoin de sortir, Mr. Thompson a donné un travail à ferme au noir et ce serait risqué ma vie que de prétendre les interrompre. Oui, il soutient Corosques et c'est tout le temps à ma disposition. Mais je sais ce que cela veut dire. Et c'est ainsi que vous traiterez ma petite fille Herbert. Mais je sais bien que non. Vous nous avez horriblement gâtés. Quentin, est-ce que je t'ai écrit qu'il allait faire entrer Jason dans sa banque ? Ah... Jason fera un excellent banquier. Oui, oui, c'est le seul de mes enfants qui aient un peu de sens pratique. Il tient de mon côté. Les autres sont tous des... Carmson. Jason fournissait la colle. Il fabriquait des cerfs-volants sous la véranda derrière la maison et les vendait 5 cents pièces, lui et le fils Paterson. Jason était le trésorier. Afin que Quentin puisse aller à Harvard, nous avons vendu le prêt de Benji. Il était étendu par terre sous la fenêtre, hurlant. Nous avons vendu le prêt de Benji pour que Quentin puisse aller à Harvard. Un frère pour toi. Un petit frère. Vous devriez acheter une auto. Ça vous a fait le plus grand bien. Vous ne trouvez pas Quentin ? Vous voyez, je l'appelle déjà Quentin. Candace m'a si souvent parlé de lui. Ah, mais c'est tout naturel. Je veux que tous mes enfants soient bons amis. Je dis que j'avais commis un inceste, père. Oh, quel dommage que vous n'ayez ni frère ni sœur. Pas de sœur, pas de sœur, n'a pas de sœur. Ne demande pas cela, Quentin. Mr. Carmson et lui se sentent toujours un peu insultés quand je suis assez forte pour descendre à la salle à manger. Excusez-moi, je vis sur mes nerfs en ce moment. Je ferai cela plus tard quand vous m'aurez enlevé ma petite fille. Ma petite sœur n'avait pas si je pouvais dire mère, mère. À moins que je ne fasse ce que j'ai bien envie de faire, vous enlevez à sa place. Je ne crois pas que Mr. Carmson pourrait rattraper l'auto. Oh, Herbert. Candace, tu l'entends ? Elle évitait de me regarder. L'angle doux et volontaire de sa mâchoire évitait de se retourner. Ne sois pas jalouse. Il s'est mis simplement à flatter une vieille femme. Une grande fille mariée. Je t'aime pas y croire. Comment ? Mais vous avez l'air d'une jeune fille. Avec votre teint, vous avez l'air beaucoup plus jeune que Candace. Visage en larmes plein de reproches. Odeur de camphre et de larmes. Voix en pleurs sans cesse et doucement derrière la porte crépusculaire dans le parfum de chèvre-feuille teinté de crépuscule. Descente de mâle vide par l'escalier du grenier. Elle résonnait comme des cercueils. French leak. Pas trouver la mort dans les salines. Quand je pourrais revoir mon ombre, si je ne fais pas attention à mon ombre, à laquelle j'ai joué ce tour dans l'eau, marcher de nouveau sur mon ombre impénétrable. Mais pas de sœur. Je ne l'aurais pas fait. Je ne veux pas qu'on espionne ma fille. Je ne l'aurais pas fait. Comment pourrais-je les faire obéir alors que vous n'avez cessé de leur prêcher de ne pas faire le moindre cas, ni de moi, ni de mes désirs ? Je sais que vous méprisez ma famille, mais est-ce une raison pour prêcher à mes enfants pour qui j'ai tant souffert, de n'avoir aucun respect ? Piétinant les os de mon ombre sous la dureté de mes talons pour les faire entrer dans le ciment, et j'entendais la montre, et j'ai touché les lettres dans la poche de mon veston. Je ne veux pas qu'on espionne ma fille. Ni vous, ni Quentin, ni personne. Quoi que vous croyez qu'elle ait fait ? Du moins, vous admettrez qu'il y avait une raison pour cette surveillance. Je n'aurais pas. Je n'aurais pas. Je sais que tu ne l'aurais pas fait. Je regrette d'avoir parlé si durement. Mais les femmes n'ont aucun respect les unes pour les autres. Pour elles-mêmes non plus. Mais comment a-t-elle pu penser que j'aurais voulu que... Le carillon s'est mis à sonner comme je marchais sur mon ombre. C'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est ainsi qu'agissent les femmes. C'est pas ce qu'elle aime qu'a dit. Sentons mon père derrière moi par-delà l'obscurité âpre de la nuit d'été. Père et moi, nous protégeons les femmes contre leurs semblables, contre elles-mêmes. C'est ainsi que sont les femmes. Elles n'apprennent pas à nous connaître pour la simple raison qu'elles sont nées avec un pouvoir de suspicion si fertile qu'à tout instant il en est une véritable récolte de soupçons, fondée du reste pour la plupart. Elles ont l'instinct du mal, le talent de suppléer au mal. Ce qui leur manque, c'est de s'enrouler en lui instinctivement, comme on s'enroule la nuit dans ses couvertures, fertilisant leur esprit jusqu'à ce que le mal ait accompli son but, qu'il existe ou non. Qu'est-ce que tu as dans l'intention de faire aujourd'hui, tirer à quatre épingles et avec cette figure de carême ? Tu n'es pas allé au cours de psychologie ce matin ? Non, je ne fais rien. Pas avant demain. Qu'est-ce que tu portes là ? Rien, une paire de souliers que j'ai fait à ce malet. Pas avant demain, tu entends ? Oui, j'entends. Bon, à propos, tu as pris la lettre ce matin sur la table. Quelle lettre ? Celle de Mrs. Bland. Alors, elle y est toujours. Elle l'a envoyée de Semiramis. Un chauffeur l'a apportée avant dix heures. Bon, j'apprendrai. Je me demande ce qu'elle me veut. Un peu tam-tam, probablement. Une petite partie. Ta-ra-ta-ta-ra-la-dou-ra ! Oh mon Dieu, est-ce que je suis content de ne pas être un gentleman. Et tout ça parce qu'un de nos ancêtres étaient gouverneurs et trois autres généraux, et que ceux de maman ne l'étaient pas. Un vivant vaut toujours mieux qu'un mort, mais un vivant et un mort ne valent jamais mieux qu'un autre vivant ou qu'un autre mort. C'est ainsi pourtant, dans l'esprit de maman. Fini, fini. Et nous fûmes tous empoisonnés. Tu confonds péché et moralité, pas les femmes. Ta mère pense à la moralité. La question de savoir si c'est un péché ou non ne lui est pas venue à l'idée. Jason, il faut que je m'en aille. Vous garderez les enfants. Moi, j'emmènerai Jason. Nous nous en irons dans un endroit où personne ne nous connaît. Je ne savais pas ce que vous dites. Je pensais que, dès que vous vous sentiriez mieux qu'Adi et vous pourriez aller à French Lake. Et laissez Jason ici avec vous et les Noirs pour toute compagnie. Elle oubliera ce garçon. Les potins cesseront. Pas trouver la mort dans les salines. Je pourrais peut-être lui trouver un mari là-bas. La mort dans les salines. Le trame s'approcha, s'arrêta. Le carillon sonnait toujours la demi. J'y montais et il repartit effaçant la demi. Non, moins le car. Quitter Harvard. Le rêve de ta mère. Nous avons vendu le frais de Benji. Qu'ai-je fait pour mériter des enfants pareils ? Benjamin était une punition suffisante. Et elle, maintenant. Sans la moindre considération pour moi, sa propre mère. J'ai souffert pour elle. J'ai fait des projets de sacrifices. Et malgré cela, depuis le jour où elle a ouvert les yeux, elle n'a jamais pensé à moi autrement qu'en égoïste. Parfois, je la regarde et je me demande si elle est vraiment ma fille. Tandis que Jasmine, lui, il ne m'a jamais causé une minute de chagrin depuis que je l'ai tenue dans mes bras. Je savais qu'il serait ma joie et mon salut. Je pensais que Benjamin était une punition suffisante pour les péchés que j'ai pu commettre. Je croyais que c'était une punition pour avoir mis de côté mon orgueil et épouser un homme qui se croyait supérieur à moi. Je ne me plains pas. Je ne l'aimais plus que tout au monde à cause de cela. Par devoir, bien que Jasmine me teinte au cœur. Mais je vois maintenant que je n'ai pas assez souffert. Je vois maintenant qu'il me faut payer pour vos péchés, aussi bien que pour les mieux. Qu'avez-vous donc commis ? Quel péché votre riche et puissante famille a-t-elle non déversé sur ma tête ? Vous les soutiendrez toujours. Vous allez toujours trouver des excuses pour ceux de votre sang. Pour vous, il n'y a que Jasmine qui puisse mal faire parce qu'il est plus Bascom que Compson. Tandis que votre propre fille, ma petite fille, ma propre enfant... Si c'était moins le quart, pas plus de dix minutes maintenant. Un tram venait de partir et déjà quelques personnes attendaient le suivant. Je me suis informé, mais on ne savait pas s'il en arriverait un avant midi. Parce que les services de banlieue, vous savez. Et puis midi est passé. Un tram est arrivé. J'y suis monté. J'ai trouvé une place près de la fenêtre. Le tram est parti et j'ai regardé la ville s'égayer en marais salant, puis en arbres. De temps en temps, je voyais la rivière et je pensais combien ce serait agréable pour eux à New London, avec le skiff de Gerald glissant pompeusement dans l'après-midi étincelant. Et je me demandais ce qui prenait à la vieille de m'envoyer ainsi des billets avant dix heures du matin. Quel portrait de Gerald je serais donc un des personnages ? Dans le fond. Quelque chose où il y aurait des jeunes filles. Les femmes ont une affinité pour le mal, pour croire qu'aucune femme n'est digne de foi, mais qu'il y a des hommes trop innocents pour se protéger eux-mêmes. Des jeunes filles quelconques. Cousines, amies de la famille, noblesse oblige. Et elle assise là, à nous raconter devant tout le monde combien il était dommage que Gerald eût pris toute la beauté de la famille. Un homme n'en a pas besoin, comprenez-vous. Il est même plus heureux sans ça. Tandis qu'une femme qui en est dépourvue est perdue, tout simplement. Nous parlons des femmes de Gerald, d'un temps approbateur. Quentin a tué Herbert, il a tué. Quand il avait dix-sept ans, je lui ai dit un jour, quel dommage que tu aies cette bouche-là. Une bouche comme celle-là devrait se trouver sur le visage d'une femme. Les rideaux appuyés sur le crépuscule au-dessus de l'odeur du pommier, la tête contre le crépuscule, les bras derrière la tête. Ouvrant des ailes de kimono, la voix qui soufflait sur les dames, vêtements sur le lit vus par le nez au-dessus du pommier. Qui s'élançait comme des vols d'hirondelles. Tu prendras soin de Benji et de papa ? Mieux vaut ne pas trop en parler. Est-ce que tu n'as jamais pensé à eux, Caddy ? Promets. Tu n'as pas lieu de t'inquiéter. La vie s'annonce bien pour toi. Quentin, je suis malade. Il faut que tu promettes. Avait toujours considéré Mrs. Bland comme une personne remarquablement bien conservée. Il disait qu'elle bichonnait son Gerald pour qu'il pût un jour séduire une duchesse. Et maintenant, lettre sur ma table, portée par chauffeur, commandée orchidée de couleur parfumée. Si elle savait que je suis passé sous la fenêtre, sachant que la lettre était lassante. Chère madame, je n'ai pas eu encore l'occasion de prendre connaissance de votre message, mais je vous prie de m'excuser d'avance pour aujourd'hui, hier, ou demain, ou n'importe quel jour. La tuer à travers le... Je vous ai mis entrer. Alors, j'ai pensé que l'occasion était bonne pour faire connaissance. Cigar ? Si, je ne fume pas. Non ? Les choses ont dû bien changer à Harvard depuis mon temps. Ça vous dérange, si j'en ai les mains ? Je vous en prie. Merci. J'ai beaucoup entendu parler. Non, votre mère ne se formalisera pas, j'espère, si je jette mon allumette derrière le pare-feu. Mais, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Parcandes. À French Lake. J'étais sérieusement jaloux. Je me disais, qui peut-il bien être, ce Quentin ? Il faut que je vois la tête qu'il a, cet animal. Parce que j'étais bel et bien pincé, vous le savez. Dès le premier jour où j'ai aperçu cette petite. Et il ne m'est pas venu à l'idée que ça pouvait être de son frère qu'elle parlait comme ça. On a dit que vous étiez le seul homme au monde. Ou son mari. Vous ne voulez pas changer d'avis et accepter un cigare ? Je ne fume pas. En ce cas, je n'assiste pas. Bien que ce soit de petits cigares assez appréciables. 25 dollars le 100. Prix de gros chez un ami de la Havane. Les années qu'on passe à l'université. Je ne dirai rien à mes parents et c'est ça qui vous préoccupe. Vous ne direz rien. Je vois. C'est dans ça que vous avez dans l'esprit. Vous pensez bien que je me fous complètement, que vous le leur disiez ou non ? Un truc comme ça. C'est très embêtant, mais enfin... Ce n'est pas un crime. C'est sur moi que la guigne est tombée. Voilà tout. Vous, vous auriez eu peut-être un peu plus de chance. Vous mentez. Ah non ! Ne vous emballez pas. Je n'ai nullement l'intention de vous offenser. Un jeune homme de votre âge considère ces choses-là comme bien plus sérieuses que vous ne le ferez dans 5 ans d'ici. Je ne connais qu'une façon de juger un homme qui triche. Et je ne crois pas que 4 ans à Harvard me fassent changer d'avis. Ha 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 ! On se croirait au théâtre. Enfin, vous avez raison. Inutile de leur en parler. Ce qui est fait est fait. Mais... Il ne faut pas laisser une petite chose comme celle-là se mettre entre nous. Je vous aime bien, vous savez, Quentin. Vous êtes tellement différents de tous ces rustos. J'aimerais vous aider. Tenez. Regardez. Tout frais sorti du couvent. Pas la moindre petite tache. Pas même un pli. Regardez. Allez vous faire foutre avec votre argent. Mais non, voyons. Je suis de la famille, maintenant. Je sais ce que c'est que les jeunes gens. Ils ont un tas de petites affaires privées pour lesquelles le paternel ne se laisse pas taper facilement. Je le sais. Je suis passé par là, moi aussi. Tenez, considérez-le comme après. C'est facile. Vous fermez les yeux une minute et... vous voilà avec... cinquante dollars en poche. Mais touchez pas ! Je vous conseille d'enlever votre cigare de dessus la cheminée. Que le diable vous emporte ! Parlez ! Et vous verrez ce que ça vous rapportera. Si vous n'étiez pas un idiot, vous comprendriez que je les ai trop sous ma coupe pour qu'un pauvre blanc bête de frère... Votre mère m'a parlé de vous et de toutes les belles idées qui vous farcissent la tête. Ah ! Entrez, entrez, ma chérie. Quentin et moi faisions connaissance. On parlait de Harvard. C'est moi que vous vouliez voir ? On ne peut donc pas se séparer de son âme ? Laissez-nous une minute, Herbert. Je voudrais parler à Quentin. C'est bon. On veut voir son frérot encore une fois ? Votre cigare. Ah, oui. Raison, comme toujours, mon garçon. Alors, je me sauve. Laissez-les vous faire marcher à leur guise tant qu'elles le peuvent, Quentin. À partir de demain, il faudra demander la permission au monsieur. Pas vrai, ma chérie ? Embrassez-moi mon chou. Ça suffit. Gardez ça pour après-demain. Bon, je réclamerai les intérêts. Oh ! À propos, Quentin. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire du perroquet et ce qui lui est arrivé ? Une histoire bien triste. Allez. Au revoir. À bientôt, mes petits amis. Qu'est-ce que tu as encore inventé ? Rien. Voilà que tu recommences à mettre ton nez dans mes affaires. L'été dernier ne t'a pas suffi. Qu'as-tu dit ? Je veux la fièvre. Tu es malade ? Malade comment ? Malade, tout simplement. Je ne peux pas demander... Tuer sa voix à travers le... De temps en temps, la rivière scintillait, Miroiter de reflets glissants à travers midi et après. Bien après que nous ayons passé l'endroit où il se trouvait encore, Ramant à contre-courant, majestueux, sous le regard de Dieu. Des dieux. Mieux. Les dieux. Ou peut-être simplement pas un mari. Les avirons mouillés qui lui font de l'oeil, clin d'yeux brillants et paumes féminines, flatteurs sans être un mari. Il ignorerait Dieu. Ça te fripouille, Caddy. La rivière s'éloignait scintillante après une ample courbe. Je suis malade. Il faut me promettre. Malade ? Malade comment ? Malade, tout simplement. Je ne peux encore demander à personne. Promets que tu le feras. S'ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, c'est à cause de toi. Malade comment ? Sous la fenêtre, nous avons entendu l'auto partir pour la gare, le train de 8h10, pour ramener des cousines. Quentin a tué toute leur voix à travers le plancher de la chambre de Caddy. Le tram s'est arrêté. Je suis descendu au milieu de mon ombre. Une route traversait la voie. Il y avait un vieillard qui mangeait quelque chose sorti d'un sac en papier, puis le bruit du tram a disparu. La route s'enfonçait entre les arbres. Il aurait dû y avoir de l'ombre, mais en juin, dans la Nouvelle-Angleterre, le feuillage n'est guère plus épais qu'en avril chez nous, dans le Mississippi. Je voyais une cheminée, je lui tournais le dos, piétinant mon ombre dans la poussière. Parfois, à la nuit, il y avait en moi quelque chose de terrible. C'est fini, maintenant. Et je suis malade. Caddy... Ne me touche pas. Promets seulement. Si tu es malade, tu ne peux pas... Si, je peux. Après, tout ira bien. Ça n'a pas d'importance. Ne les laisse pas l'envoyer à Jackson. Promets. Je te le promets. Caddy. Caddy... Ne me touche pas. Je voyais toujours la cheminée. C'est là que devait être l'eau en route vers la mer et les grottes paisibles. Paisiblement, tout s'écroulerait. Et quand il dirait « Levez-vous », les fer à repasser seulement. Tu es la fièvre. Je l'ai senti hier. On se croirait près d'un brasier. Ne me touche pas. Caddy, tu ne peux pas faire ça si tu es malade. Cette fripouille... Il faut... Il faut que j'épouse quelqu'un. Caddy. Il y en a eu beaucoup. Trop. Je ne sais pas. Tu prendras soin de Benji et de papa. Alors tu ne sais pas de qui il est. Et lui, est-ce qu'il le sait ? Ne me touche pas. Tu prendras soin de Benji et de papa. J'ai commencé à sentir l'eau avant même d'arriver au pont. Le pont était fait de pierres grises couvertes de lichens mouchetés d'une buée lente là où la mousse grimpait. Au-dessous, l'eau était claire et calme dans l'ombre. Elle chuchotait, balbutiée contre la pierre envolute et vanescente de ciel tourbillonnant. Caddy. Il faut que j'épouse quelqu'un. Verche m'a raconté l'histoire d'un homme qui s'était mutilé lui-même. Il était allé dans le bois et l'avait fait avec un rasoir assis dans le fossé. Et il les avait lancés derrière lui, par-dessus son épaule. Les chevaux sanglants giclant derrière lui en ligne droite. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ne pas en avoir. C'est de n'en avoir jamais eu. Et mon père m'a dit, c'est parce que tu es vierge, tu comprends. Les femmes ne sont jamais vierges. La pureté est un état négatif, contre nature. C'est la nature qui te fait souffrir. Et non Caddy. Là où tombait l'ombre du pont, je voyais très loin dans l'eau, mais pas tout à fait jusqu'au fond. Quand il dira « Lève-toi », peut-être pour contempler sa gloire, les yeux remonteront-ils aussi à la surface du fond de leur sommeil et du calme des profondeurs. Et au bout d'un moment, les fers à repasser remonteront aussi. Je les ai cachés sous l'extrémité du pont, et je suis revenu m'appuyer contre le parapet. Je ne voyais pas le fond, mais je voyais très loin dans le mouvement de l'eau, avant que mon œil ne devinit impuissant. Puis j'ai vu une ombre suspendue comme une flèche au fil du courant. S'il pouvait n'y avoir qu'un enfer au-delà, la flamme pure, et nous deux plus que morts, alors tu n'aurais plus que moi, plus que moi, et puis nous deux, parmi l'horreur et la réprobation au-delà de la flamme pure. La flèche grossit sans mouvement, puis d'une torsion rapide, la truite appa une mouche au-dessus de la surface de l'eau. Le tourbillon disparut au fil du courant, et je revis la flèche qui, le nez dans le courant, se balançait délicatement au rythme de l'eau sur laquelle les mouches voltigeaient, se posaient. Et puis toi et moi seulement, parmi l'horreur et la réprobation dans le cercle pur de la flamme. La truite restait suspendue, délicate et immobile parmi les ombres mouvantes. Trois jeunes garçons avec des cannes à pêche arrivèrent sur le pont. Penchés au-dessus du parapet, nous regardions la truite. Il connaissait ce poisson. C'était un personnage célèbre dans le coin. Ça fait 25 ans qu'on essaye de l'attraper, cette truite. Il y a une boutique à Boston qui offre une canne de 25 dollars à celui qui pourra la pêcher. Alors, pourquoi n'attrapez-vous pas tous les trois ? Ça vous fait pas envie une canne à pêche de 25 dollars ? Oh, bah si. C'est un circassier. Moi je prendrais pas la canne. Je prendrais l'argent à la place. Bon, il voudrait peut-être pas. Moi je parie qu'il te forcerait plutôt à prendre la canne. Alors je la vendrais. Ouais, bon. On tirerait sûrement pas 25 dollars. Je prendrais ce qu'on me donnerait. Je peux prendre tout autant de poissons avec cette canne-ci qu'avec une de 25 dollars. Moi, j'achèterais un cheval et une charrette. Tu parles. Parfaitement. Je sais où je pourrais trouver un cheval et une charrette pour 25 dollars. Je connais même un type. Et qui c'est ton type ? Ça c'est mon affaire. Ouais. Il n'en sait rien du tout. C'est du boniment. De toute manière, il l'a pas encore attrapé sa truite. Oh ouais, la ferme. Regardez. La vla qui revient. Oh bon dieu, ce qu'elle est grosse. Il n'y a pas d'autres poissons dans cet endroit ? Oh non. Elle a fait filer tous les autres. Le meilleur endroit pour pêcher, c'est au tourbillon. C'est pas vrai. Le meilleur, c'est à Bijon Smil. La ville est loin d'ici ? Oh bah, ça dépend. La ligne de tram la plus près, c'est par là, en bas de la route. Où est-ce que vous allez ? Nulle part. Je me promène. Vous êtes étudiant ? C'est ça. Il y a des usines dans cette ville ? Des usines ? Ah non, pas par là. Vous cherchez du travail. Et Bijon Smil, c'est pas une usine ? Une usine, je t'en fous. Il veut dire une usine pour de vrai. Bah oui, une usine avec une sirène. J'ai pas entendu la sirène d'une heure. Oh pour ça ? Il y a une horloge au clochier du temple. Vous pourrez y voir l'heure qu'il est. Vous n'avez donc pas de montre à cette chaîne ? Non, je l'ai cassée ce matin. Regardez. Oh bah, elle marche encore. Ça coûte combien il te montre comme ça ? C'est un cadeau. Mon père me l'a donné quand je suis sorti du lycée. Vous êtes canadien ? Canadien ? Il parle pas comme les canadiens. Moi je les connais. Lui il parle comme dans les négros spirituels. T'as pas peur qu'il te fiche son poing sur la figure toi ? Pourquoi ça ? T'as dit qu'il parlait comme un nègre. Oh, la ferme. Vous verrez le clochier du haut de cette côte. Là-bas. Merci. Bonne chance. Mais n'attrapez pas cette pauvre vieille truite. Elle mérite bien qu'on la laisse tranquille. De toute façon, personne n'a jamais pu l'attraper ce poison. Ils étaient appuyés au parapet et regardaient l'eau. Leurs trois cannes ressemblaient à trois raies de feu, jaunes, inclinées dans le soleil. Je marchais sur mon ombre, je l'enfonçais de nouveau dans l'ombre mouchetée des arbres. La route tournait, s'éloignait de l'eau en montant. Elle franchissait la colline puis redescendait en lacets, entraînant l'œil, l'esprit en avant, sous un tunnel de verre tranquille. Je m'assis au bord de la route. Qu'a dit cette frépouille ? Qu'a dit ? Leur voix m'arrivait par-dessus la colline et trois cannes, minces comme des raies de feu inclinées. Ils me regardaient en passant, sans ralentir. Allons tourbillon pêcher des cabots ? On peut rien prendre, tourbillon. T'as envie d'aller à Bigelos Mill avec tous les types qui barbotent et qui font peur aux poissons ? T'attraperas rien, tourbillon. Allons à Bigelos Mill, au moins on pourra nager. Écoute, c'est quand la dernière fois que t'as entendu dire, tu comprenais du boisson ou tourbillon ? Pourquoi faut-il que tu épouses quelqu'un ? Tu veux que je te le dise ? Tu crois que si je te le dis, ça n'existera plus ? Étoilé de fleurs, le sentier longeait le mur sous une voûte de feuilles, se fondait dans les arbres. Le soleil y pénétrait obliquement, rare et ardent. Des papillons jaunes scintillaient dans les ombres, comme des taches de soleil. Dis-le à papa, veux-tu ? Ils s'engagèrent dans le sentier et disparurent. Dans l'ombre, des papillons jaunes voltigeaient autour d'eux. Cette fripouille, Caddy. Lui chercher du querelle par hasard ? Un menteur, un gredin, Caddy. Chassé de son club pour avoir triché aux cartes. Renvoyé de Coventry parce qu'on l'a surpris en train de copier à ses examens trimestriels. Et puis après, je n'ai pas l'attention de jouer aux cartes avec lui. Le bruit des abeilles diminua, le silence ne faisait qu'augmenter, comme de l'eau qui monte. Caddy, cette fripouille. Peux-tu penser à Benji et à papa ? Et faire une chose pareille ? Peux-tu penser à moi ? Et jamais penser à autre chose. Le soleil moucheté enfin immobile sur la blancheur de ma chemise. Je ne peux même pas pleurer. Je suis morte l'an dernier, mais je ne savais pas alors ce que je disais. Chez nous, à la fin d'août, il y a aussi des journées comme celle-ci. Un air aussi léger, aussi vif. Avec quelque chose de triste. L'homme somme de ses expériences climatiques, disait papa. Homme, somme de ce qu'on a. Désir et poussière. Mais maintenant, je sais que je suis morte, je te le dis. Alors pourquoi ? Écoute, nous pourrions nous enfuir, toi, Benji et moi, dans un endroit où personne ne nous connaîtrait. Avec quoi ? L'argent de tes études ? L'argent du prêt vendu pour que tu puisses aller à Harvard ? Tu ne vois donc pas qu'il faut que tu finisses ? Maintenant, si tu ne finis pas, il n'aura rien. Vendu le prêt. Chemise blanche dans l'ombre clignotante. Je pouvais voir la coupole blanche, la ronde et stupide assertion de l'horloge. Vendu le prêt. Il paraît que papa sera mort dans un an, s'il continue à boire. Et il ne veut pas cesser. Il ne veut pas depuis que je... Depuis l'été dernier. Et alors on enverra Benji à Jackson. Je ne peux pas pleurer, je ne peux même pas pleurer. Une minute, elle resta sur le pas de la porte. Et une minute après, il l'a tirée par sa robe en hurlant. Et sa voix déferlée en vague d'un mur à l'autre. Et elle se blottissait contre le mur. Devenait plus petite. Toujours plus petite. Avec son visage blanc. Ses yeux comme creusés. Jusqu'au moment où il l'a poussée hors de la chambre. Et sa voix rebondissait d'un mur à l'autre. Comme empêchait de s'arrêter par son propre mouvement. Comme si dans le silence elle n'avait pas la place. Hurlant. Il y a quelqu'un ? Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour petite. Tu es toute seule ? Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Deux petits pains s'il vous plaît. Cinq cents. Et avec ça ? Ce sera tout pour moi. Mais je crois que cette jeune personne voudrait bien quelque chose. Elle n'est pas avec vous ? Non. Elle était là quand je suis entré. Montre tes poches. T'as pris quelque chose toi ? Non madame. Elle n'a rien fait. Elle était là debout tout simplement à attendre. Comment se fait-il que je n'ai pas entendu la sonnette ? Comment es-tu entré toi ? Oh ces étrangers. Comment a-t-elle bien pu entrer sans faire marcher la sonnette ? Non mais elle est entrée quand j'ai ouvert la porte. La sonnette n'a fonctionné qu'une seule fois pour nous deux. D'ailleurs elle est trop petite. Elle n'aurait pas pu atteindre l'étagère. Et puis ce n'est pas ce qu'elle voulait. N'est-ce pas petite ? Qu'est-ce que tu veux ? Du pain ? Qu'est-ce que tu as dans la main ? Cinq cents. Avez-vous un pain de cinq cents s'il vous plaît madame ? Oui et un autre de ces petits pains s'il vous plaît ? Votre monnaie. Tiens. Tiens petite. Deux cents pour toi. Et prends ce paquet. Vous lui donnez ce petit pain ? Pourquoi pas. L'odeur de votre four lui plaît certainement autant qu'à moi. Une minute. Tiens prends. Mais prends ? C'est un gâteau. Un gâteau ou pas, je crois pas qu'elle trouvera de la différence quand elle le mangera. Allons prends, je peux pas rester ici toute la journée. Merci madame. Merci pour le gâteau. Ces étrangers qu'elle plaît. Allez viens. Viens petite. Si on allait manger une glace. Hein ? Tu aimes les glaces ? Oui. Allez viens. Deux glaces. Deux glaces. Pourquoi tu poses pas ton pain ? Ce serait plus commode pour manger. Je veux pas le poser. Je veux pas le poser. Tu habites de quel côté ? Tu as déjà vu le docteur, Canny ? Ce n'est pas nécessaire. Je ne peux pas lui demander maintenant. Après, oui, ça n'aura plus d'importance. Parce que les femmes sont si délicates, si mystérieuses, disait papa. Délicates équilibres d'ordures périodiques entre deux lunes qui se contrebalancent. Lunes, disait-il. Pleines et jaunes comme des lunes de moissons. Ses hanches, ses cuisses. Ordelles toujours, mais... Jaunes. Puis savoir qu'un homme que toutes ses forces mystérieuses et impérieuses cachées, que toutes ses choses internes, modèle une suavité externe qui n'attend qu'un contact pour... Putréfaction liquide. Comme un flottement de choses noyées. Comme du caoutchouc pâle, empli et flasque avec l'odeur du chèvre à feuilles qui s'y mêlait. Il vaudrait mieux aller porter ce pain chez toi ? Tu crois pas ? Tu habites par ici ? Avec l'odeur du chèvre-feuille qui s'y mêlait, elle m'aurait dit, m'aurait empêché de rester là, assis sur les marches, à écouter... Sa porte, crépuscule, se fermer. À écouter Benji crier, toujours, souper. Il aurait bien fallu alors qu'elle descende avec l'odeur du chèvre-feuille qui s'y mêlait. Allez, maintenant, il faut que j'aille par ici. Au revoir. Allons. Au revoir. Encore toi ? Mais tu habites de quel côté ? De ce côté-ci ? Elle ne me regarde pas comme ça. Réponds-moi. C'est par là que tu habites ? Tiens, je parie que tu habites près de la gare. Là où sont les trains. Pas vrai ? Allez, viens. Viens, je vais t'accompagner. Monsieur, vous connaissez cette petite fille ? Elle ne veut pas me quitter, je ne peux pas arriver à lui faire dire où elle habite. Ça doit être une de ces nouvelles familles d'Italiens ? Ah oui, je l'ai déjà vu. Comment tu t'appelles, petite ? Elle ne sait peut-être pas parler anglais. Ah, elle sait. On l'a envoyé chercher du pain, je l'ai entendu parler à la boulangerie. Comment s'appelle ton papa ? Pete ? Joe ? Il s'appelle Joe, hein, c'est ça ? Je ne sais qu'en faire, elle me suit. Il faut que je retourne à Boston. Vous êtes étudiant ? Oui. Il faut que je rentre. Vous pouvez remonter la rue et la confiance, c'est le Marshal. Il doit être chez le loueur de voitures. Ah bien, merci. Merci beaucoup. Viens, petite. Pardon, je cherche le Marshal. C'est pour la petite. Elle est perdue ? Moi, ces étrangers, je les reconnais pas les uns des autres. Allez donc voir à la poste. Ou alors, emmenez-la de l'autre côté de la voie de chemin de fer, là où ils habitent. Peut-être qu'on viendra la réclamer. Hans vient de partir en voiture. Je crois que vous feriez mieux de descendre par devant la gare et de dépasser ces maisons, là-bas, près de la rivière. Il y aura sûrement quelqu'un qui la reconnaîtra. Oui, vous avez raison. Allez, viens. Viens, petite. Tu veux un autre petit peu ? Hein ? Non. Allez, viens. Tiens, regarde cette maison là-bas. C'est la tienne ? Non. Et celle-ci ? Non. Alors celle-là ? C'est pas là que tu habites ? Si. Signore, qu'est-ce ? Bonjour madame. Cette petite fille dit qu'elle habite ici. Je l'ai trouvée en ville. Est-ce que ce pain est pour vous ? Ma signore, je ne peux pas parler. Tu comprends ? Ah. Ecoutez, cette petite fille est perdue. Perdue. Elle dit... Oh, signore, non capisco niente. Je suis arrivée 15 jours fa seule. Alors, regarde, cette maison là-bas. Oui, merci madame. Vous pouvez demander, parce que je ne peux pas faire niente. Merci madame. Adieu, signore. Merci. Allez, viens. Nous arriverons bien à trouver la bonne maison. Mais toutes les maisons semblaient vides. Toutes les maisons. Tant de chambres différentes. Si on pouvait seulement fendre les murs en deux d'un seul coup. Madame ? Votre fille, s'il vous plaît ? Non, madame. Pour l'amour de Dieu. Votre fille. Puis, ce fut la dernière maison. Et la route disparut derrière un mur, le long de la rivière. Tiens. Prends cette pièce. Hein ? Prends-la. Merci, monsieur. Maintenant, adieu. J'entrais dans un petit bois, que je traversais, et arrivé à un autre mur, je le longeais, suivi cette fois par mon ombre. Il y avait des ronces et des plantes grimpantes là où chez nous auraient poussé du chèvre-feuille. Montant. Montant toujours. Surtout au crépuscule quand il pleuvait. L'odeur du chèvre-feuille. Qui s'y mêlait comme si ça n'était pas assez sans cela. Pas assez intolérable. Pour l'avoir laissé t'embrasser. Je ne l'ai pas laissé. Je l'ai forcé. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est pas pour le baiser que je t'ai giflé. L'écoute des jeunes filles à 15 ans. Mon père dit, tu avales comme si tu avais une arête en travers de la gorge. Qu'est-ce que vous avez devant toi et qu'a dit de l'autre côté de la table ? A éviter de me regarder. C'est pour l'avoir permis à un sale gars de l'uro de la ville. Ah, vraiment ? Je parie que tu d'y pousses maintenant. Ma main rouge qui se détache de son visage. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Lui décrasser la tête dans l'entrelac de brun d'herbe incrusté dans la chair, cuisant, lui décrassant la tête. Me dis, pousse ! Dis-le donc ! En tout cas, moi, je n'ai pas embrassé une sale fille comme cette Nathalie. Le mur entra dans l'ombre. Puis ce fut mon ombre à moi. Je lui avais de nouveau joué un tour. J'avais oublié la rivière dont la courbe suivait la route. J'ai grimpé par-dessus le mur et puis la miche serrée contre sa robe. Elle m'a regardé sauter à terre de l'autre côté. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu habitais par ici ? Alors viens. Montre-moi ta maison. Pas une sale fille comme cette Nathalie. Il pleuvait. Nous pouvions entendre la pluie sur le toit. Là ? Non, pas là. Ici ? Pluie légère. Mais nous ne pouvions rien entendre sauf le toit. Et comme si c'était mon sang. Ou son sang à elle aussi. Elle m'a fait tomber de l'échelle et puis elle s'est sauvée et elle m'a laissée. Kadhi a fait ça ? Oui. C'est là que ça t'a fait mal quand Kadhi s'est sauvée ? C'est là ? Si tu ne rentres pas bientôt chez toi, il ne te restera plus de pain. Que dira ta maman ? Je crois que je pourrais te soulever. Non. Je suis trop lourde. Mais où Kadhi est-elle partie ? À la maison ? On ne peut pas voir l'écurie de chez nous. C'est sa faute. Elle m'a poussée et elle s'est sauvée. Je peux te soulever, tu vois bien. Oh ! Mon sang ! Lucien. Tu habites loin, dis donc. Tu es bien dégourdi de pouvoir aller en ville comme ça toute seule si loin. Nous avons continué notre route dans la poussière fine, nos pieds silencieux comme du caoutchouc. Dans la fine poussière où des rayons de soleil filtraient à travers les arbres. Et de nouveau, je pouvais sentir l'eau qui coulait, rapide et paisible, dans l'ombre secrète. C'est comme ces danses pendant lesquelles on reste assis. Tu es déjà resté assis pendant une danse ? Nous entendions la pluie, un rat dans le grenier, l'écurie vide de chevaux. Comment enlaces-tu pour danser ? Comme ça. Oh ! Tu pensais que je n'étais pas assez fort, n'est-ce pas ? Oh ! La route se déroulait tranquille et vide. Le soleil biaisait de plus en plus. Au bout de ses tresses raides, elle avait de petits rubans d'étoffes rouges. Bon, écoute, ça fait plus d'un mille que nous n'avons pas vu de maison. Mais où habites-tu ? Ton papa va s'inquiéter de toi. Tu n'as pas peur d'être grandé pour n'être pas rentré tout droit avec ton pain ? Oh, puis juste, après tout. Jette ce papier, il ne te sert plus à rien puisque le pain est fini. Allez, viens, il faut retourner en ville. Nous allons suivre la rivière. Tu pensais que je n'étais pas assez fort ? J'aime être tenu comme ça. Elle était debout à la porte et nous regardait les mains sur les hanches. Caddy ! Tu m'as poussée, c'est ta faute ! Non, c'est assis. Je parie que tu ne sais pas. Tu as sali ta robe, Nathalie ! Assez ! Je voulais seulement les pousser ! Enlève tes sales mains ! Tu m'as poussée, je suis fâchée avec toi ! Tu viens, reste fâchée ! Ça m'est bien égale ! Reste fâchée ! Ma chemise commençait à se mouiller, mes cheveux. On entendait le toit très fort maintenant. Je voyais Nathalie qui s'éloignait dans le jardin sous la pluie. Mouille-toi ! Si seulement tu pouvais attraper une pneumonie ! Rentre chez toi, figure de vache ! Je sautais aussi fort que possible dans le bourbier des cochons. La boue jaune et puante me monta à la taille. Je continuais à m'y plonger jusqu'au moment où je tombais et m'y roulais. Tu les entends nager, petit ? Ça ne me déplairait pas d'en faire autant. Si j'avais le temps, quand j'aurai le temps, j'entendrais de nouveau ma montre. La boue était plus chaude que la pluie. Elle empestait. Kadhi avait le dos tourné, je me mis devant elle. Tu sais ce que je lui ai fait ? Elle me tournait le dos, je me suis mis devant elle. La pluie s'infiltrait dans la boue, collait son corsage. A travers l'étoffe, l'odeur était infecte. Je l'ai serré sur mon cœur. Voilà ce que j'ai fait. Elle me tournait le dos, je me suis mis devant elle, et je l'ai serré sur mon cœur. Je me fous de ce que tu faisais ! Tu t'en fous, hein ? Tu t'en fous ! Je t'apprendrai, moi, t'en fous, toi ! D'un coup, elle m'a écarté les mains. De l'autre main, je l'ai couverte de boue. Je ne pouvais pas sentir les claques humides de sa main. J'ai pris de la boue sur mes jambes, et j'en ai enduit son corps humide et ferme qui se tordait. J'ai entendu ses doigts qui rencontraient mon visage. Mais je n'ai rien senti. Même quand la pluie s'est mise à prendre sur mes lèvres, une saveur douce. Il était une meilleure, enfin ! Voilà, il va être quand même ! Oh ! Eh, oh, vous ! Qu'est-ce qui vous prend d'emmener une fille ici ? Allez-vous-en ! Elle ne vous fera pas de mal, nous voulons seulement vous regarder. On va attendre là, Armar ! Allez les gars, je suis hors de l'eau ! On va les foutre à l'eau, oui ! C'est pas une fille qui va faire peur, les gars ! Allez, je suis hors de l'eau ! Allez ! Allez, viens ! Viens, sauvons-nous ! Allez ! Ouais, bah ! Allez ! Allez, je vous fais quoi ! Ce n'était pas un endroit pour nous, hein ! Pauvres gosses ! Allez, viens ! Il y avait un sentier qui suivait la courbe de l'eau, puis l'eau redevint calme, noire, calme et rapide. Nous gisions dans l'herbe humide haletant, la pluie comme de la grenaille froide sur mon dos. Tu t'en fous encore, dis ? Tu t'en fous ? Mon Dieu ! Nous sommes dans un bel état ! Lève-toi ! Tu as mal ? Naturellement. J'ai essayé de t'arracher les yeux. Mon Dieu ! Est-ce que nous puons ? Nous ferions bien d'aller nous nettoyer dans le ruisseau. Nous voici de nouveau en ville, petite. Maintenant il faut rentrer chez toi. Regarde comme il est tard. Tu vas rentrer maintenant, n'est-ce pas ? Mais elle se contentait de me regarder avec ses grands yeux noirs, secrets, amicaux, la miche de pin serrée sur la poitrine. Et l'eau qui montait, montée sur le dos, accroupie. La boue croupie et puante qui remontait à la surface, constellant la surface grésillante comme de la graisse sur un poil chaud. Je t'avais bien dit que je t'apprendrais. Tu peux faire tout ce que tu voudras. Je m'en fous. C'est alors que nous avons entendu des pas qui couraient. Nous nous sommes arrêtés pour regarder derrière nous. J'ai vu un homme entre deux âges, un bâton à la main, et un jeune garçon nu jusqu'à la ceinture qui retenait son pantalon tout en courant. Voilà Julio ! Salauds ! Il y avait des souhaits ! Arrêtez ! Arrêtez ! Tout le moment vous tient. C'est vous Hans, n'est-ce pas ? Oui, je suis le Marshal. Je vous cherchais. Et moi je vous arrête. Et je vous préviens que tout ce que vous pourriez dire pourrait être retenu contre vous. Vieux touré ! Lâchez-moi ! Vous avez volé ma soeur ? Volé votre soeur ? Mais ça par exemple... Assez ! Assez ! Je vous expliquerai devant le juge ! Et vous, tenez-vous tranquille ! Sal étranger ! J'ai envie de vous arrêter aussi pour couler blessure. Marshal ! Bon jeune homme, vous me suivez tranquillement ou il faut que je vous passe les menottes ? Non, je... je vous suis ! Qu'est-ce qu'il a ? Il est fou ? Et cette grosse, on ne peut pas la faire taire non ? C'est incalme, picoline. Ils sont ici. Ils sont au milieu, Giulio. Toi fratello. Calme. Non, je vous prenais ! Non, je vais m'arrêter là ! Dans une minute ! L'autre fois, c'était là ! Non, je ne peux pas ! Laissez-moi m'asseoir ! Alors, tâchez de contenir ! Oui... Oui, oui... Bon... Je suis prêt. Où allons-nous ? Pas ici ! Des gens se montraient sur les portes et nous regardaient. Des jeunes gens se matérialisaient de toutes parts. Si bien qu'en arrivant dans la grande rue, nous formions toute une procession. Quentin ! Quentin, qu'est-ce que tu fais là ? Où vas-tu ? Quentin, qu'est-ce que tu fais là ? Où vas-tu ? On vient de m'arrêter. Mrs. Blende, je regrette de n'avoir pas encore lu votre mot. Shripp vous a dit ? Arrêter ? Pardon. Marshall, qu'est-ce que ça signifie ? Gérald, revois donc tous ces gens-là ! Montez dans l'auto, Quentin ! Enfin, qu'a-t-il fait, Marshall ? Dévalisez un poulailler ? Vous connaissez le prisonnier ? Si on le connaît ! Écoutez... Alors, vous pouvez nous accompagner chez le juge. Mais pour l'instant, vous faites obstacle à l'exercice de la justice. Vous, vous venez. Allez, au revoir ! Heureux de vous avoir rencontrés ! En regrettant de pouvoir me joindre à vous ! Gérald... Écoutez, Marshall... Je vous avertis que vous interrompez un officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez nous accompagner chez le juge et identifier le prisonnier. En route. Au revoir, petite. Toi, rentre à la maison. You take foot ring right way ! You take foot ring right way ! Wow ! Entrez ! Ah ! Vous avez réussi à le passer ! Oui, monsieur le juge. Essayez-vous ! Non du prisonnier. Écoutez, monsieur le juge. Nous connaissons ce garçon. Silence ! Nom du prisonnier. Quentin Compson. Âge ? 22 ans. Profession ? Étudiant à Harvard. Étudiant à Harvard. Qu'est-ce qu'il vous prend de venir ici voler des enfants ? C'est idiot, monsieur le juge. Celui qui prétend que ce garçon est un voleur. Idiot ! Comme si il n'est pas vous. Comme si il n'est pas vous de mes propres yeux. Vous mentez ! Silence ! Qui vous dit qu'il y avait vous ? Menteur ! Aisez-vous tous les deux. S'ils ne se tiennent pas tranquilles, mettez les deux, Hans. Quentin Compson. Que faisiez-vous exactement ? Je me promenais. C'est vrai Hans ? C'est possible. Avec ses sacrés étrangers. Oui, je suis américain. Il avait tous mes papiers. Où est la petite ? Il l'a renvoyé chez lui. Il était-il effrayé ou troublé ? Non, sauf quand Julio a sauté sur le prisonnier. Il se promenait tranquillement avec la petite au bord de la rivière. Les gamins qui se baignaient les ont vus. Il y a erreur, monsieur le juge. Les enfants et les chiens le suivent tout le temps comme ça. Il n'y peut rien. Et vous, ça ne vous suffit pas que la petite n'ait pas eu de mal ? Pas vous de mal. Pour le moment. Vous avez quitté votre travail pour aller à sa recherche. C'est sûr que je l'ai quitté. Il est couru, couru comme l'inferno. Il a regardé ici, il a regardé là. Et puis, un homme, il m'a dit qu'il avait voulu d'aller à manger. Elle allait avec lui. Alors, vous comprenez ? Oui, oui, oui. Bon, bon, ça, ça, ça. Mister Comson, j'estime que vous devez quelque chose à Julio pour lui avoir fait abandonner son travail. Combien ? Disons un dollar. Voilà. Bon, alors je pense que l'affaire est jugée, votre honneur. Un instant. Combien de temps l'avez-vous poursuivi, Hans ? Il nous a bien fallu deux heures pour l'attraper. Six dollars. Six dollars ? Pourquoi ça ? Six dollars. Voilà. Voilà, monsieur le juge. L'affaire est jugée. Du diable, si je comprends quoi. Tais-toi. Finons d'ici. Ces dames nous attendent. Au revoir, monsieur le juge. Eh bien, mon vieux, j'espère qu'à l'avenir, vous resterez à Boston quand vous aurez envie de courir les petites filles. Six dollars. Les voici. Les voici. Eh bien, Quentin Compson, que dirait votre mère ? Evidemment, il arrive toujours un moment où les jeunes gens se trouvent mêlés à une affaire de ce genre. Mais se faire arrêter à pied par un garde-champêtre. Au fait, qu'est-ce qu'on lui reprochait, Gérald ? Rien du tout. Il essayait d'enlever cette petite crasseuse, mais on l'a arrêtée à temps. Oh ! C'est une histoire à dormir debout. Je les reconnais bien, là, ces gentils vulgaires et ignorants. Montez, Quentin. Pardon. Et ce qu'il y a de plus rigolo, c'est que Quentin n'a pas cessé une minute de nous faire marcher. Nous étions tous persuadés que c'était le jeune homme modèle à qui tout le monde pouvait confier sa fille. Et voilà que la police nous le présente dans l'exercice de ses déplorables fonctions. Oh ! Gérald, tais-toi ! Ça vous apprendra à ne pas lire mes lettres. J'avais l'intention de le faire, mais je ne suis pas retourné à ma chambre. Vous nous auriez fait attendre je ne sais combien de temps sans Mr. McKenzie. Nous sommes passés devant plusieurs maisons. Dans la cour de la dernière, près de la barrière, la petite fille se tenait debout. Elle n'avait plus son pain et son visage semblait mouillé dessus. J'agitais la main, mais elle ne répondit pas. Elle se contenta de tourner lentement la tête au passage de l'automobile et de nous suivre de son regard fixe. J'ai apporté un panier de bouteilles parce que j'estime que les jeunes... Dans les ténèbres grises, une petite lueur. Ses mains qu'elle tenait croisées autour de ses genoux. Son visage qu'elle levait vers le ciel. Et l'odeur du chèvre-feuille sur son visage et sur sa gorge. Mais il y a de la bière aussi. Comme une couche délicate de peinture. Et elle parla de lui l'amenant entre nous jusqu'au moment où elle perdit sa forme, se confondit. Mais non par l'effet des ténèbres. Parlant de lui. Les avirons qui clignaient à son passage, qui clignaient de l'oeil. Casquette de Gérald pour faire de l'auto en Angleterre. Et le temps par-dessous qui fuyait. Et eux deux confondus l'un dans l'autre pour toujours. Il avait été dans l'armée, avait tué des hommes. Oh, j'adore le Canada. Je trouve que c'est un pays merveilleux. D'une main, il pouvait la soulever, la mettre sur son épaule, s'enfuir avec elle en courant, courant. Vous avez déjà bu du parfum ? Courant la bête à deux dos. Et elle est estompée par les avirons clignotants. Courant le poursout de Bollet. Courant accouplé à... Combien, Caddy ? Moi non plus. Je ne sais pas. Beaucoup. Beaucoup trop. Il y avait quelque chose de terrible en moi. J'ai commis un inceste, père. Non. Nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas fait cela. L'avons-nous fait ? Le grand-père du Gérald cueillait toujours sa menthe lui-même avant son petit déjeuner, alors qu'elle était encore couverte de rosée. Il ne voulait même pas que le vieux Wilkie touchât. Tu te rappelles Gérald ? Il l'accueillait et faisait lui-même son juré. Il était maniaque comme une vieille fille pour son juré. Il mesurait tout d'après une rosette qu'il gardait dans sa tête. Ah bon ? Il n'a donné cette recette qu'à un seul homme. Mais nous l'avons fait. Comment peux-tu ne pas le savoir ? Tu n'as qu'à attendre un peu, je te dirai comment c'est arrivé. Un crime. Nous avons commis un crime horrible, on ne peut pas le cacher. Tu crois qu'on le peut, mais attends. Mon pauvre Quentin. Tu n'as jamais fait cela, n'est-ce pas ? Je te dirai comment c'est arrivé. Je le dirai à papa. Et alors il faudra bien que cela soit parce que tu aimes papa. Il faudra nous en aller au milieu de la réprobation et de l'horreur. Je te forcerai à dire que nous l'avons fait. J'ai plus de force que toi. Je te ferai comprendre que nous l'avons fait. Tu croyais que c'était eux, mais c'était moi ? Tu croyais que j'étais dans la maison où ce maudit chèvre frère... ...m'efforçant de ne pas penser. Le hamac. Les cèdres. Oui. Les désirs. Oui. 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 Le souffle pressé. Oui. Oui. Buvant. La respiration affolée. Il ne soit jamais allé jusqu'à boire lui-même du vin. Mais il disait toujours qu'un panier de vin était indispensable dans un pique-nique de table. Les as-tu aimées ? Quand ils m'ont touchée, je suis morte. Une minute, elle restait là. L'instant d'après, il hurlait, la tirant par sa robe. Ils sont entrés dans le vestibule. On montait l'escalier. Il hurlait. La poussait dans l'escalier jusqu'à la porte de la salle de bain. Et ils se sont arrêtés. Elle avait le dos contre la porte et le bras sur la figure. Il hurlait. S'efforçait de la pousser dans la salle de bain. Quand elle est venue dîner, Tipi le faisait manger. Il recommença à pleurnicher d'abord. Puis, quand elle le toucha, il se mit à hurler. Elle était là, debout, sans bouger. Puis je me suis élancé dans les ténèbres grises. Il y avait une odeur de pluie. Tous les parfums des fleurs épart dans l'air humide et chaud. Et la petite scie des grillons qui s'éteignait dans l'herbe m'accompagnait d'îlots de silence mouvant. J'ai descendu la pente en courant dans ce vide des grillons comme un souffle qui passe sur un miroir. Elle était étendue dans l'eau, la tête sur la langue de sable. L'eau coulait autour d'elle. Sa jupe à demi transpercée battait contre ses flancs, suivant le mouvement de l'eau. Rides pesantes qui s'en allaient sans but, renouvelées elles-mêmes par leurs propres mouvements. Debout sur la rive, je pouvais respirer l'odeur des chèvrefeuilles sur le cours d'eau. L'air semblait n'être qu'une bruine de chèvrefeuilles, de grincements de grillons, une substance perceptible à la chair. « Est-ce que Benji pleure toujours ? » « Je ne sais pas. » « Pauvre Benji. » L'herbe était un peu humide. Ensuite, j'ai constaté que mes souliers étaient mouillés. « Sors de cette eau, tu es folle ! » Elle n'a pas bougé. Son visage faisait une tache blanche qui se détachait sur le sable imprécis, encadré par ses cheveux. « Allons, sors ! » Elle s'est assise d'abord, puis elle a remonté sa robe qui battait contre elle et s'égouttait. Elle est grimpée sur la rive et s'est assise. « Il faut tordre ta robe pour en faire sortir l'eau. Tu as envie de prendre froid ? » « Oui. » L'eau aspirait, gargouillait autour de la gangue de sable et plus loin dans le noir parmi les saules, à l'endroit du guet. L'eau endoyait comme un lambeau d'étoffe. Retenant encore un peu de lumière comme l'eau sait le faire. « Il a traversé toutes les mers, tout autour du monde. » Puis elle m'a parlé de lui. Les mains croisées sur ses genoux mouillés, le visage renversé dans la lumière grise. L'odeur du chèvrefeuille. « Il y avait de la lumière dans la chambre de maman et dans celle de Bungie que Tipeee était en train de coucher. » « Est-ce que tu l'aimes ? » « Non. » « Elle retient forcée. » « Non. » « Demain, je le tuerai. » « Je jure que je le ferai. » « Papa n'a pas besoin de savoir. » « Et puis toi et moi, ça ne regarde personne. » « Caddy, tu le hais, n'est-ce pas ? » « N'est-ce pas ? » « Pauvre Quentin. » « Oui, je le hais. » « Mais je mourrai pour lui. » « Je suis déjà morte. » « Je meurs pour lui encore et encore. » « Chaque fois que ça se produit. » « Non. » « Pauvre Quentin. » « Tu n'as jamais fait cela, n'est-ce pas ? » « Fais quoi ? » « Ce que j'ai fait. » « Si. » « Si. » « Des têtes foives. » « Avec des têtes foives. » « Ne pleure pas. » « Tu t'appelles le jour de la mort de grand-mère ? » « Quand tu t'étais assise dans l'eau avec ta culotte ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu vas faire avec ce couteau ? » « Rien. » « Tu vois, je l'appuie contre ta gorge. » « Ce sera l'affaire d'une seconde. » « Puis je me le ferai à moi aussi. » « Bien. » « Tu pourras te le faire tout seul. » « Oui, la lame est assez longue. » « Benji est couchée maintenant. » « Oui. » « Ce sera l'affaire d'une seconde. » « Je t'assurerai de ne pas te faire mal. » « Bien. » « Tu fermeras les yeux ? » « Non. Comme ça, il faudra que tu enfonces plus fort. » « Touche-le avec ta main. » « Oh, Kadi. » « Kadi, tu t'appelles comme d'il s'est été fâchée à cause de ta culotte pleine de boue. » « Tu vas le faire ? » « Pousse le couteau. » « Tu veux ? » « Oui, pousse. » « Touche-le. » « Touche-le avec ta main. » « Mon pauvre Quentin. » « Ne pleure pas. » « Qu'y a-t-il ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « C'est mon couteau. » « Je l'ai laissé tomber. » « Quelle heure est-il ? » « Je ne sais pas. » « Je m'en vais. » « Laisse-le, va. » « Il est ici, quelque part. » « Laisse-le donc, tu le trouveras demain. » « Allez, viens. » « Il était là, tout près. » « Vraiment. » « Allons, viens. » « Les grillons se taisaient à notre approche. » « C'est drôle comme un peu s'asseoir, laisser tomber quelque chose et être obligé de le chercher. » « Le gris était tout gris. » « Des lignes de rosée montées en diagonale vers le ciel gris. » « Et les arbres plus loin. » « Ce maudit chèvrefeuille, si seulement il pouvait cesser. » « Autrefois, tu l'aimais. » « Nous sommes arrivés en haut et nous nous sommes dirigés vers les arbres. » « Le fossé faisait une cicatrice noire dans l'herbe grise. » « Elle m'a regardé. » « Puis, elle s'est écartée. » « Nous avons atteint le fossé. » « Allons de ce côté. » « Pourquoi ? » « Pour savoir si on voit encore les eaux de Nancy. » « Il y a longtemps que je n'ai pas pensé à aller les regarder. » « Et toi ? » « Un fouillis de lianes et de ronces noires. » « C'est là qu'ils étaient. » « Je ne peux pas voir s'ils y sont encore. » « Et toi ? » « Assez, Quentin. » « Allons, viens. » « Gadi. » « Assez ! » « J'ai plus de force que toi. » « Assez, tu entends assez. » « Gadi, non. » « Ça ne servira à rien. » « Je sais bien, rien du tout. » « Lâche-moi. » « J'ai une fille perdue de toute façon. » « Tu n'y peux rien. » « Non. » « Non, Gadi. » « Tu ne peux pas m'en empêcher. » « Nous sommes maudits. » « Une malédiction pèse sur nous. » « Mais ce n'est pas notre faute. » « Est-ce que c'est notre faute ? » « Lâche-moi. » « Rentre à la maison. » « Tu n'as pas besoin de venir. » « Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison ? » « Nous sommes arrivés à la barrière. » « Elle s'est baissée et je me suis baissée aussi pour la franchir. » « Et quand je me suis redressée, il sortait des arbres dans la grisaille. » « Il s'approchait de nous, grand, plat, immobile bien qu'en mouvement. » « Comme s'il restait là, immobile. » « Et elle est allée vers lui. » « Je suis mouillée des pieds jusqu'à la tête. » « Tu n'es pas obligée si tu ne veux pas. » « Enchanté de faire votre connaissance. » « Enchanté. » « Quentin, où vas-tu ? » « Me promener, bonsoir. » « Quentin ! » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Viens ici. » « Rentre à la maison. » « Non, je vais en ville. » Je suis parti sans m'en retourner. « La lumière grise comme de la mousse dans les arbres tombée en bruine. » « Et pourtant, il ne pleuvait pas. » « Au bout d'un instant, je suis revenu à la lisière des bois. » « Et aussitôt, j'ai senti le chèvrefeuille. » « J'ai vu la lumière sur l'horloge du tribunal et la lueur de la ville sur le ciel. » « Et les saules noires le long du ruisseau. » « Et la lumière aux fenêtres de maman et à celle de la chambre de Benji, où elle brûlait toujours. » « Je me suis baissé pour franchir la clôture. » « J'ai traversé le près en courant. » « J'ai couru dans l'herbe grise parmi les grillons. » « Le chèvrefeuille sentait fort. » « Plus fort, toujours plus fort. » « Il y avait aussi l'odeur de l'eau. » « Je me suis couché sur la rive, la face contre terre, pour éviter de respirer, de sentir le chèvrefeuille. » « Je suis resté là, couché. » « Sentant la terre pénétrer mes vêtements, écoutant l'eau. » « Et au bout d'un moment, ma respiration s'est calmée. » « Je suis resté là, couché. » « Pensant que si je ne bougeais pas le visage, je n'aurais plus à respirer si fort. » « Je n'aurais plus à le sentir. » « J'ai fini par l'apercevoir. » « Il est entré chez le coiffeur. » « Il a regardé, puis il est entré. » « Je l'ai attendu. » « Vous vouliez me parler ? » « Ça fait trois jours que je vous cherche. » « C'est difficile ici. » « Nous pourrions peut-être nous donner rendez-vous quelque part. » « J'irai vous trouver dans votre chambre, à l'hôtel. » « Non, ça ne me semble pas très pratique. » « Vous connaissez le pont sur la rivière, derrière là ? » « Oui, je connais. » « À une heure précise. » « Très bien. Je vous remercie. » « Ah, dites-moi. » « Il n'est rien arrivé ? » « Vous comprenez, elle ne compte plus que sur moi, maintenant. » « Je serai là-bas, à une heure. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Rien. » « Je vais pas le voir d'aller me promener à cheval, si j'en ai envie. » « Tu as quelque chose en tête, qu'est-ce que c'est ? » « Ça te regarde pas. » « Putain. » « Putain. » « Puis après tout, j'ai changé d'avis. » « J'irai à pied. » « Vous êtes très à l'heure. » « Qu'est-ce que vous alliez me dire ? » « À quitter la ville. » « C'est elle qui vous envoie ? » « Ça, c'est une chose qui ne vous regarde pas. » « Je vous donne jusqu'au coucher du soleil. » « Et qu'est-ce que vous ferez si je ne pars pas ? » « Je vous tuerai. » « Ne croyez pas, parce que j'ai l'air d'un gosse. » « Je vous donne jusqu'à ce soir. » « Mais dites-moi, mon vieux, comment vous appelez-vous ? » « Benji. » « C'est l'idiot, n'est-ce pas ? » « Et vous ? » « Quentin. » « Quentin. » « Écoutez, Quentin. » « C'est pas la peine de prendre ça tellement au sérieux. » « C'est pas votre faute. » « Mais si c'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. » « Avez-vous une soeur ? » « Je serai toutes des garces. » « Mais, et bien, et bien, du calme. » « J'ai dit du calme. » « Je suis pas remé, moi. » « Raison de plus pour vous tenir tranquille. » « Tenez, vous voyez ce morceau d'écorce ? » « Jetez-le dans leur lyceau. » « Pourquoi ? » « Faites ce que je vous dis. » « Pas mal, n'est-ce pas pour un morceau d'écorce ? » « Pas plus grand qu'un dollar. » « Et à 20 mètres au moins. » « Tenez. » « À vous. » « J'ai pas la prétention de tirer aussi bien que vous. » « Vous en aurez besoin, après ce que vous m'avez dit. » « Allez vous faire foutre avec votre revolver ! » « Vous m'avez frappé. » « Oui, j'étais obligé. » « Comment vous sentez-vous ? » « Très bien. » « Lâchez-moi. » « Comment ça va ? » « Laissez-moi gérer. » « Vous pourriez rentrer chez vous tout seul ? » « Partez, laissez-moi. » « Et vous feriez mieux de ne pas rentrer à pied. » « Prenez plutôt mon cheval. » « Gardez-vous-en. » « Vous n'avez qu'à laisser les rênes sur le pommeau, il rentrera de lui-même à l'écurie. » « Laissez-moi. » « Comme vous voudrez. » « Il ne m'a pas frappé, il a menti. » « Il a menti dans l'intérêt de Kadhi. » « Je suis tout simplement tombé dans les pommes, comme une femme. » « Mais même ça, ça n'a plus d'importance. » « Quentin ! » « Quentin, tu es blessé ! » « Oh, idiot. » « Espèce d'idiot. » « J'ai entendu les coups de revolver, mais je ne savais pas de quel côté c'était. » « J'aurais jamais cru ça de lui. » « Et de toi. » « Et je lui ai dit de ne plus jamais m'adresser la parole. » « Plus jamais. » « Qu'est-ce qu'elle dit ? » « Lâche-moi. » « Il faut que je le rattrape. » « Lâche-moi, Quentin. » « Je t'en prie, lâche-moi. » « J'ai plus de force que toi. » « Oh, lâche-moi. » « Oui. » « Je peux lui dire. » « Je peux lui faire croire. » « N'importe quand. » « Je le peux. » « Qu'a dit ? » « N'importe quand. » « Il me croira. » « Est-ce que tu l'aimes, Caddy ? » « Est-ce que quoi ? » « Pose ta main sur ma poitrine. » « Donne. » « Maintenant. » « Dis son nom. » « Dalton Hames. » « Tu le sens. » « Le sang battait régulièrement, battait, battait contre ma main. » « J'entendis Shriv qui acconnait la pompe. » « Puis il revint avec une cuvette où flottait une bulle de crépuscule ronde, avec un bord jaune, comme un ballon qui disparaît. » « Je tâchais d'y voir mon visage. » « Ça ne saigne plus ? » « Passe-moi le mouchoir. » « Attends, je vais le faire. » « C'est à peu près fini. » « Tu as peut-être un autre mouchoir ? » « C'est une tranche de steak qu'il te faudrait sur cet oeil. » « Tu auras un de ces bleus demain matin. » « Ah l'enfant, putain. » « Est-ce que je lui ai fait mal ? » « Tu ne pourras pas me les taches de sang. » « Attends, il est bon pour le nettoyage. » « Est-ce que je lui ai fait mal ? » « Il se peut que tu l'aies touché. » « Je regardais ailleurs à ce moment-là. » « Mets le mouchoir sur ton oeil. » « En tout cas, il t'a sacrément boxé. » « Il t'a envoyé promener de tous les côtés. » « Mais aussi, quelle idée du tomber dessus à coups de poing. » « Comment te sens-tu ? » « Très bien. » « Je voudrais nettoyer mon gilet. » « Oh, tu nous embêtes avec ton gilet. » « Est-ce que ton oeil te fait mal ? » « Non, pas du tout. » « Je regarde n'avoir pas au moins un peu saigné sur lui. » « L'enfant, putain. » « Ah, on peut dire que tu te donnes du mal pour t'amuser. » « Un détournement de mineurs. » « Puis une agression. » « Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances ? » « Tu fous le coup à la maison ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Elle a engueulé Gérald pour t'avoir mis en sang. » « Et quand elle te verra, elle t'engueulera aussi pour l'avoir laissé faire. » « Elle n'est pas contre la boxe, mais c'est le sang qu'elle n'aime pas. » « Je crains que tu n'aies perdu de ta cote pour n'avoir pas su t'empêcher de saigner. » « Ça va tout à fait bien maintenant ? » « Oui, très bien. » « Montre-moi ton oeil. » « Ouh là, elle va pas briller. » « Tiens encore un peu d'eau fraîche. » « Tu savais que Gérald prenait des leçons tous les jours en ville chez Mike. » « Tu savais ça quand tu lui as sauté dessus. » « Probablement, oui. » « Et en fait, pourquoi lui as-tu sauté dessus ? » « Qu'est-ce qu'il t'a dit ? » « Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. » « Au moment où on s'y attendait le moins, tu as sauté en l'air en criant. » « As-tu jamais eu une soeur ? » « Dis, réponds. » « Il t'a dit non, mais tu lui as foutu un coup de poing. » « J'avais bien remarqué que tu le regardais, mais tu n'avais pas l'air de faire attention à ce que nous disions. » « Et puis voilà que tu lui sautes dessus en lui demandant s'il avait une soeur. » « De quoi parlait-il à ce moment-là ? » « Oh, il faisait de l'esbrouf, comme d'habitude, avec ses histoires de femmes. » « Il racontait le lapin qu'il avait posé à une poule à Atlantic City. » « C'est un tas d'histoire sur la beauté, la triste faim qui nous attend, sur la guigne des femmes qui n'ont autre ressource que de se coucher sur le dos. » « Tu as mal ? » « Non, 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 ça va. » « À vrai dire, j'aurais bien fichu une trompe moi-même. Seulement, moi, je ne me serais pas servi de mes points. » « C'est le panier-bouteille de sa mère que je voudrais balancer sur le crâne. » « Je regrette d'avoir frappé. » « Est-ce que je suis trop amoché pour retourner régler l'affaire ? » « Des excuses ? Ils n'ont qu'à aller se faire foutre. » « Nous rentrons en ville. » « Non, non, toi, t'as pas besoin de rentrer. Retourne au pique-nique. » « Qu'ils aillent se faire foutre. » « Je te dis de retourner au pique-nique. Laisse-moi. » « Bon, 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 nous n'allons pas nous battre aussi tous les deux. » « Je vais demander où est le tramway le plus proche. » « C'est pas la peine. Je ne veux pas rentrer en ville. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Rien, je ne rentre pas, c'est tout. » « Ils retournent là-bas, dis-leur que je ne vais pas les retrouver parce que mes vêtements sont sales. » « Dis-moi, qu'est-ce que tu as en tête ? » « Rien. Je me sens très bien. » « Allez, va au pique-nique. À demain. » « Tu fais où se trouvleras du tram ? » « Je le trouverai, à demain. » « Dis à Mrs. Blinde que je regrette d'avoir troublé cette petite fête. » « À demain. » La route descendait vers le bois. Shriv était debout sur la route, devant la maison, les yeux tournés vers le sommet de la côte. Derrière lui, la lumière jaune reposait comme une couche de peinture sur le toit de la maison. Puis la maison disparut. Comme je descendais la côte, la lumière faiblissait lentement, mais sans changer de nature. On aurait dit plutôt que c'était moi, et non la lumière qui changeait, qui m'affaiblissait. Mais même lorsque la route pénétra sous les arbres, on aurait pu encore lire son journal. Je ne tardais pas à arriver à un sentier où il le faisait plus noir que sur la route. Mais quand il déboucha près de la halte du tramway, avec sa marquise en bois, la lumière était toujours la même. La route continuait sous le crépuscule, pénétrée dans ce crépuscule, avec l'impression de l'eau, plus loin, vive et paisible. Et le tram continuait. Par la porte ouverte, le courant d'air finit par souffler sans arrêt dans toute la voiture, l'odeur de l'été. Et l'odeur des ténèbres. Mais pas celle du chèvre-feuille. L'odeur du chèvre-feuille, à mon avis, la plus triste. Je suis descendu avant d'arriver à la poste. Tout le monde regardait mon oeil. Puis j'ai entendu ma montre et j'ai guetté le carillon. Et j'ai touché la lettre de chèvre à travers mon vestant, tandis que sur ma main flottaient les ombres des ormots. Et comme j'entrais dans la grande cour de l'université, le carillon a commencé à sonner. Moins le quart. Très bien. Moins le quart de quoi ? La spirale de l'escalier s'est levée dans les ombres. Et les échos des pas des générations tristes, comme une poussière légère déposée sur les ombres, que mes pieds réveillés, comme de la poussière qui retomberait bientôt, doucement. La lettre de Mrs. Blend Quand te décideras-tu à l'ouvrir ? J'ai enlevé mon veston et mon gilet. La cravate aussi était tachée. Un dessin de sang. Comment porter le Christ, par exemple. J'ai trouvé l'essence dans la chambre de Shreve. J'ai étendu mon gilet sur la table, bien à plat, et j'ai débouché le flacon d'essence. C'est cela que Jason ne pouvait pas supporter. L'odeur d'essence, ça le rendait malade. Il m'a fallu beaucoup d'essence. Ensuite, je n'aurais pas su dire si la tâche était toujours là ou si c'était l'essence. J'ai ouvert ma valise, j'en ai sorti une chemise, un col et une cravate, et j'ai mis à la place mon linge taché de sang. J'ai refermé la valise et je me suis habillé. J'avais encore un quart d'heure, sauf si, par hasard, un quart d'heure encore, et je ne saurais plus. Mots paisibles entre tous, paisibles entre tous. Non, foui. Soum. Foui. Non, soum. Shreve a une bouteille dans sa malle. Quand te décideras-tu à l'ouvrir ? Quand te décideras-tu à l'ouvrir ? L'alcool vous enseigne à confondre la faim avec les moyens. Dès qu'elle apparut sur le pas de la porte, il se mit à pleurer. J'avais toujours cru que c'était un de ces jeunes gandins de la ville à propos desquels papa la taquignait toujours. Je ne l'avais pas plus remarqué qu'un étranger quelconque, un voyageur de commerce, n'importe qui. Je croyais que c'était des chemises de l'armée, quand soudain j'ai compris qu'il ne voyait pas en moi une source possible de mal, mais qu'il pensait à travers elle quand il me regardait. Qu'il me regardait à travers elle comme à travers un fragment de vitre de couleur. Pourquoi te mêles-tu de mes affaires ? Tu ne sais donc pas que ça ne servira à rien ? Je pensais que tu aurais laissé ça à maman et à Jason. Est-ce que maman a chargé Jason de t'espionner ? Vous croyez que je vous ai menti ? Je crois que tu es trop sérieux pour me donner de vraies raisons de m'inquiéter. Autrement tu n'aurais pas choisi l'expédient de me dire que tu avais commis un inceste. Je ne mentais pas. Tu voulais changer en une chose horrible, un peu de la folie naturelle aux humains, et puis l'exorciser au moyen de la vérité. C'était pour isoler Caddy du monde. La forcer ainsi à nous renier. Et tout aurait été comme avant. As-tu essayé de le lui faire faire ? Non. J'avais peur. Peur peut-être qu'elle n'accepte. Alors tout aurait été inutile. Mais en vous disant que nous l'avions fait, la chose devenait vraie. Le monde était différent. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que l'homme conçu accidentellement, dont chaque respiration n'est qu'un nouveau goût de détruqué, à son désavantage, ne devait pas affronter cette étape finale qu'il sait d'avance avoir affrontée, sans essayer d'abord des expédients qui vont de la violence aux chicaneries mesquines, expédients qui ne tromperaient pas d'un enfant. Et un beau jour, poussé par le dégoût, il risque tout sur une carte retournée au hasard, une aveuglette. Un homme ne fait jamais cela sous la première impulsion du remords ou du chagrin, ne le fait qu'après avoir compris que même le désespoir, le remords et le chagrin n'ont pas grande importance pour celui qui jette les dés. J'ai mis mon gilet puis mon vestant. L'odeur des sens était à peine perceptible et dans le miroir, la tâche ne se voyait pas. Pas tant que mon œil, en tout cas. J'ai entendu le frassement de la lettre de Shrive à travers l'étoffe du vestant. Ensuite, j'ai posé la montre dans la chambre de Shrive puis je suis allé dans ma chambre. J'ai pris un mouchoir propre et je me suis dirigé vers la porte. Avant d'éteindre la lumière, j'ai regardé partout pour voir s'il n'y avait plus rien. Et j'ai vu que j'avais oublié mon chapeau. Il me faudrait passer par la poste. Ceux que je rencontrerai me prendraient pour l'étudiant typique de Harvard qui veut jouer au seigneur. J'avais oublié aussi de le brosser. Mais Shrive avait une brosse et je n'ai pas eu à rouvrir ma valise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Le bruit et la fureur » de William Faulkner Traduit de l'Américain par Maurice Edgar Coindre avec Gérard Lartigaud dans le rôle de Quentin et Marianne Épin, Caddy Malkaribowska, Mrs. Compson Marcel Cuvelier, Mr. Compson Bernard Tiffen, Shrive Olga Valéry, Mrs. Blind Jacques Richard, le Marshal Armand Meffre, le Juge et Jacques Galland Acogno Dolo, Louis Amiel Didier Conti, Fabrice Bruneau Patrick Lemaitre, Pierre Guéant Joël Robin, Alain Jeannet Étoile Gomez, Pierre Garin Marie-Jeanne Gardien Mario Santini, Jean-Paul Tamaris Sophie Jeunet Martine Couture Raphaël O'Neill Pierre Hattet Chef opérateur du son Jean-Jus Forgue Assisté de Michel Gallou Pierre Joie et Pierre Laïa Bruitage Louis Amiel Assistant Robert Duches et Daniel Finot Adaptation et réalisation Claude Mourthet Jean-Jus Jeunet To that gospel, Jesus That top of this land Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501